Rien dans le monde ne se passera jamais à 100% comme vous voulez. Cette personne-ci doit avoir lieu comme vous voulez. Votre corps et votre mental ne coopèrent au mieux que lorsque votre expérience de la vie est agréable. Ceci étant l'usine chimique la plus complexe, nous pouvons vous apprendre à être un excellent manager de cette usine pour que vous soyez toujours dans la félicité absolue. Salut c'est le Gourou. Ma question est la suivante. Très souvent en société, on te dit souvent ce que c'est qui doit te rendre heureux. Et d'une certaine façon, nous sommes des sueurs. Je voulais savoir ce que c'est qui, d'après vous, peut rendre une personne fondamentalement heureuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment heureux ? Namaskaram Keiji. Je suis désolé de vous dire que mon voyage d'avril en Afrique du Sud a été reporté, virus oblige. Donc, vous connaissez la situation. Mais en ce qui concerne le bonheur, je leur disais à l'instant que c'est la saison des mangos en Inde et peut-être dans certaines parties de l'Afrique aussi, mais rien n'est comparable à la mangue indienne. Eh bien, maintenant quand on s'approche d'un manguier, c'est une période où tous les jeunes garçons et filles cherchent, les perroquets sont là aussi. Ils lèvent tous les yeux vers les mangos. C'est dans cette direction qu'on regarde, parce que c'est là qu'est la douceur. Supposez que vous alliez sous le manguier et commenciez à creuser. Y a-t-il la moindre chance que vous mangiez un jour une mangue ? Je vous le demande. Est-ce possible ? Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'expérience humaine est causée en nous. Quoi que ce soit, joie ou malheur, souffrance ou extase, douleur ou plaisir, est causée en nous. Mais nous essayons de corriger le monde pour être heureux. Vous voyez, on pensait qu'on le corrigeait. Juste un stupide virus. Toutes nos vies bouleversées. Donc en ce moment, tous nos programmes sont annulés et beaucoup de pertes financières un peu partout parce qu'on a réservé des lieux pour de grands événements et tant de choses ont été faites. Les volontaires ont travaillé partout. Maintenant, c'est juste en suspens. On ne peut même pas dire qu'on va le faire. C'est le moment de faire une dépression. Parce que tout le monde dit, si les choses ne se passent pas comme vous pensez qu'elles devraient se passer, vous devez être malheureux. rien dans le monde ne se passera jamais à 100% comme vous voulez. Cette personne-ci doit avoir lieu comme vous voulez, à 100%. Si celle-ci avait lieu à 100% comme vous voulez, vous maintiendriez-vous extrêmement bien ou malheureux ? C'est la seule question. Je sais quel est votre choix. Vous posez cette question parce que, comme vous l'avez dit, les gens disent, ceci va vous rendre heureux, cela va vous rendre heureux, corrigez ceci, corrigez cela, corrigez cela. Corrigez tout. Ça n'arrivera quand même pas parce que vous essayez d'extraire les manques des racines. Ce n'est pas là qu'elles arrivent. Elles arrivent là-haut. Donc, ce qui est en vous, si vous le cherchez à l'extérieur, ça va être une recherche sans fin. C'est pour cela qu'on parle d'ingénierie intérieure. Vous corrigez celui-ci. Être joyeux est assuré. Le reste de la vie, nous devons le faire au mieux de nos capacités. Deux êtres humains ne peuvent jamais façonner la vie extérieure dans la même mesure. Ce n'est jamais possible. Deux êtres humains ne peuvent jamais le faire pareil quand il s'agit du monde. Mais si vous êtes joyeux, vous ferez au mieux de vos capacités. Et c'est tout ce qui compte. Dans cette vie, faites-vous de votre mieux de toutes les façons possibles ? Vous ne pouvez faire ça que si vous êtes heureux et joyeux de par votre propre nature. Si votre bonheur dépend de ce qui se passe autour de vous, du fait de prendre un guichet ou non, vous étiez sur le point de jouer contre l'Australie, n'est-ce pas ? Ça a été annulé ? Oh, ils jouent contre l'Inde. Maintenant, je ne peux même pas vous souhaiter bonne chance. Maintenant, vous ne pouvez lancer et jouer au mieux de vos capacités que quand votre corps physique et votre intelligence coopèrent avec vous. ça ne demande aucune compréhension scientifique. Si vous faites une évaluation sensée de vous-même, vous pouvez clairement voir que votre corps et votre cerveau ne coopèrent au mieux que lorsque votre expérience de la vie est agréable, ce qui est ce que vous appelez bonheur. Le bonheur n'est pas une quantité. C'est juste que vous vous sentez très bien, alors vous dites, je suis heureux. Votre plaisir devrait être déterminé par ce qui a lieu en vous, pas par ce qu'il y a autour de vous. Ce n'est pas difficile à corriger. Vous voyez, les gens malheureux sont... de tant de façons. Toutes sortes de gens qui ne peuvent pas rire, qui ne peuvent pas chanter, qui ne peuvent pas danser, qui ne peuvent rien faire de sensé. Ils prennent un verre et soudain... Donc, ce que je dis, c'est que l'état chimique d'une personne peut changer son expérience. Ceci étant l'usine chimique la plus complexe, nous pouvons vous apprendre à être un excellent manager de cette usine pour que vous soyez toujours dans la félicité absolue. Maintenant, votre corps et votre mental vont fonctionner au mieux. Selon le type de travail que vous faites, à quel point vous réussissez, ça dépend. Avec qui vous jouez ? Maintenant, vous jouez avec l'Inde ? Annulez. Mais si vous aviez joué, alors, peu importe comment vous lancez, certains d'entre eux frappent en dehors des limites. Les garçons sont devenus comme ça ces jours-ci. Il fut un temps où en cinq jours, si une fois la balle franchissait les limites, sans toucher, je veux dire. Si c'est un 6, oh, tout le pays était en liesse. Maintenant, si pendant cinq minutes, il n'y a pas de 6, tout le monde devient frustré. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, les choses ont changé. Les lanceurs sont malmenés, mais en même temps, comme ils essaient d'aller très vite, les lanceurs aussi s'amusent bien, parce que le rythme est très élevé. Donc, votre bonheur ne devrait pas dépendre du nombre de batteurs indiens qui sortent. Je n'aime pas ça. Votre bonheur devrait être que vous êtes simplement heureux. De ce fait, vous lancez du mieux que vous pouvez. KG, je vous souhaite le meilleur. Oh, c'est dangereux de parler avec un joueur sud-africain en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada